Bravo à tous, c'est Seldel, aujourd'hui on va jouer à Sprogy Wood qui est un jeu d'action même si on peut jouer à notre rythme en réalité avec un petit aspect tactique en temps réel dans lequel on va parcourir des donjons et taper des monstres c'est un jeu qui originalement est un jeu tablette qui est disponible sur Android et iOS donc on va retrouver ici un portage qui est disponible sur Windows et sur Mac et du coup il faudra faire attention évidemment, les interfaces qu'on va voir sont des interfaces de jeu tablette malgré tout le jeu est vraiment très intéressant même à jouer sur ordinateur c'est pas aussi limité dans un premier temps qu'on pourrait le penser donc dans ce jeu on va devoir parcourir les niveaux le long du petit chemin qu'on voit ici et on va du coup devoir arriver à la fin, taper le boss et libérer à travers une petite histoire le niveau suivant mais c'est uniquement de l'englobage ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le deuxième niveau on va libérer au fil de l'aventure de nouveaux personnages à chaque fois qu'on réussit à terminer un niveau avec l'un des personnages on a une petite étoile qui se rajoute c'est à dire pour ça qu'on voit par exemple le premier niveau j'ai deux étoiles sur trois parce que j'ai fait avec les deux premiers persos et si je voulais par exemple on va le faire ça le faire avec le nouveau personnage que j'ai libéré et bien j'aurai une nouvelle étoile et l'objectif de complétion étant sans surprise de réussir à faire tous les niveaux avec l'ensemble des personnages ce qui va beaucoup changer puisque naturellement les personnages ce sont des classes différentes et chaque classe va avoir un certain nombre d'effets sur son environnement là je suis déjà mal donc on se déplace d'une case les ennemis se déplacent d'une case on se déplace un petit peu avant les ennemis mais on ne peut pas se déplacer deux fois d'affilé et à chaque fois qu'on veut se déplacer sur la case où est présent un ennemi on attaque mais le problème c'est que les ennemis en face ils attaquent aussi et on va gagner donc de l'expérience à chaque fois qu'on tue des ennemis c'est la petite barre dorée qu'on voit tout en haut qui actuellement clignote parce que j'ai pris un niveau et chaque personnage va pouvoir avoir 4 capacités qu'il va libérer progressivement avec ses niveaux il va pouvoir en choisir 3 librement au début il va pouvoir augmenter le niveau de capacité qu'il a déjà vous voyez qu'il y a 3 niveaux par capacité et puis il y a une 4ème capacité qui elle pourra se libérer quand on sera niveau 5 et plus ici je ne connais pas le perso du coup parce que je n'ai jamais joué donc on a l'échange d'une position avec un ennemi en lui infligeant des dégâts se cacher dans les ombres ou déclencher un piège de feu on va se cacher dans les ombres on a des petits coffres qui vont nous rapporter de l'argent et parfois trouver des objets les objets sont propres également à chaque personnage on va avoir pour le guerrier on va avoir des armures et des choses comme ça pour le voleur on va avoir des objets liés au fait de se cacher des armes de type dague principalement et donc là par exemple j'ai l'objet ici qui me permet d'avoir 20% de chance de me faire esquiver une attaque et de me téléporter ailleurs et vous voyez comme ça je suis devenu un petit ninja donc l'étoile d'araignée ça nous ralentit les petits hôtels ici font un effet aléatoire autour ici j'ai gagné un level mais ça peut également détruire tous les ennemis qui sont dans le coin nous donner un bonus de MP ou de vie ou d'argent les points de magie ce sont les petites étoiles bleues qui sont en haut et à droite c'est une autre représentation simplement d'une jauge de mana sauf qu'ici ce sont des étoiles et on en a 5 ici j'ai pris plein de niveaux grâce à cet hôtel donc je vais libérer les autres pouvoirs que j'ai gagné d'un coup et donc ces pouvoirs on voit qu'ils s'affichent à gauche donc le X et le B donc on a le piège de feu et puis en bas on a l'invisibilité l'invisibilité plutôt dans les ombres et puis en bas on voit que j'ai mon attaque classique et puis à côté j'ai un petit parchemin avec un petit personnage alors ici c'est l'emplacement des objets on peut avoir un objet ça peut être une potion pour se remettre de la vie une potion pour se remettre du mana ou alors un parchemin qui va pouvoir soit faire des attaques type feu mur de feu, boule de feu soit de la glace soit ici un parchemin qui va carrément nous créer un petit compagnon donc on va pouvoir l'utiliser par exemple comme ça et du coup j'ai des petits moutons qui vont me suivre et qui vont combattre pour moi ici on a un hôtel qui va me remettre de la vie les petits pots qu'on ramasse ils ont différentes couleurs ici par exemple le pot bleu m'a donné un parchemin les pots rouges nous donnent également des potions parfois alors il y a plusieurs possibilités on peut avoir un seul objet donc quand on a un nouveau soit on l'utilise tout de suite soit on le garde et on fout en l'air l'autre soit on le transforme en argent aussi je vais utiliser de l'argent donc ici mes petits moutons sont en train de combattre les ennemis pour moi ici j'ai un totem de vie donc je vais le prendre ça ça va me remettre de la vie il se passe plein de combats partout alors les tas de feuilles par terre ça cache de l'argent et ça cache également parfois des ennemis qui apparaissent donc là j'ai utilisé un truc qui fait que les ennemis ne me voient pas je suis invisible jusqu'à taper un adversaire donc ça ça va être génial le guerrier a une capacité qui revient à peu près au même qui est d'absorber les dégâts entièrement sans prendre de dégâts avec une décapacité et du coup le voleur il nous permet carrément de nous échapper lorsqu'on a des ennemis qui nous entourent un peu trop et en plus c'est moi qui récupère l'argent c'est génial très très bien ce parchemin je n'avais jamais eu vraiment l'occasion de l'utiliser donc là j'ai oublié la capacité qui est la première que je n'avais pas prise là j'ai une potion de vie allez je vais la garder du coup j'ai transformé en argent l'autre capacité alors que mes moutons sont en train d'achever les derniers adversaires et puis il y a également une quête secondaire ici c'était à l'occasion de Noël qui fait qu'on a des petits cadeaux à trouver qui sont des objets supplémentaires qu'on va pouvoir utiliser puisqu'on va avoir une petite partie gestion de village très secondaire mais ça nous donne des petits objets pour personnaliser tout ça sachant que la quête principale à chaque fois en gros c'est arriver à la fin du nouveau niveau qui a été libéré et faire un truc en tapant le boss en définitive on peut également passer le temps d'un cran c'est ce qu'on voit en bas à droite où elle se touche comme ça ce qui permet aux ennemis de s'approcher en général et d'attaquer et du coup il faut être malin dans sa façon de se déplacer il vaut mieux essayer de se mettre dans des endroits où les ennemis ne vont pas pouvoir nous taper à plusieurs parce que même si ça a l'air très simple comme ça en réalité c'est un peu plus tactique parce qu'il faut vraiment être très prudent d'autant qu'on peut dès qu'on trouve l'ascenseur enfin l'escalier vers le prochain niveau le prendre immédiatement ou alors on peut tenter plutôt de fouiner un petit peu pour essayer de trouver des ennemis de les taper et de gagner de l'expérience puisque le boss à la fin est assez puissant et que les niveaux ne sont pas permanents c'est pour ça que je démarre niveau 1 en fait toutes les expériences que je gagne tous les niveaux que je gagne vont être perdus tous les équipements que je gagne vont être également perdus par contre les objets en question alors je vais me mettre invisible encore tous les objets que je gagne en fait même si je vais pouvoir les utiliser dans le niveau actuel ensuite je pourrais les acheter en boutique pour les avoir de façon définitive et pouvoir partir en mission avec eux par contre il faut les avoir trouvé au moins une fois dans les niveaux ça c'est un téléporteur les ennemis qui se téléportent dans tous les sens même moi je me suis fait téléporter on va l'utiliser voilà j'ai utilisé ma magie de feu là j'ai utilisé un autre parchemin que j'avais parce que je veux garder en priorité ma potion de vie alors je vais mettre un piège de feu ah alors il a déclenché le piège de feu mais je me suis mangé aussi voilà il y a beaucoup d'ennemis je vais devenir invisible voilà et je vais les laisser arriver un par un tac tac et tac alors les cases avec du du truc vert là c'est du un truc de blob ça me fait simplement glisser et passer par dessus la case plein de sous hop ah on a un petit truc un petit totem de vie alors je suis full life donc c'est pas très utile malheureusement là il faut tuer le pot qui est ici qui est un spawner d'ennemis comme ça hop un petit coffre ah je peux avoir de nouveaux objets alors à droite ça me rajoute 10 HP et quand je me fais toucher j'ai 40% de chance d'envoyer une boule d'éclair qui inflige 3 ou 4 dommages je vais le prendre donc je change encore un petit coup de physique on va éliminer les ennemis le champignon il a été directement éjecté loin le rond là qui est juste au dessus de moi c'est l'étage suivant donc je vais faire attention et on est bon ça ça fait quoi ok ça m'a remis du mana mais ça m'a téléporté ailleurs alors là je me laisse paralyser quelques instants ici encore des ennemis alors je vais les éliminer juste pour gagner de l'expérience voilà comme ça du coup je suis niveau 6 on va regarder le backstab donc la dernière capacité avec Y donc on voit les capacités combien ça nous coûte d'étoiles c'est indiqué en dessous c'est tout une étoile ou deux là mais en gros il y avait encore des ennemis non a priori pas donc je vais prendre la vie et on va passer à la zone suivante donc ici le boss c'était un gros blob qui est à trouver et qu'il faudra naturellement réussir à vaincre alors sur les barres des ennemis il y a une petite barre jaune en travers de la barre rouge ça indique en fait la quantité de vie que je vais leur enlever lorsque je vais les attaquer si la barre jaune est tout à droite de la barre de vie c'est à dire que je vais tuer en un coup les adversaires ici on voit pour que le blob ça va prendre 3 coups environ donc il va falloir que je fasse le nécessaire le blob le problème c'est que lui ici naturellement il va faire plein de petites attaques et comme moi il faut que je survive alors là je suis niveau 6 donc c'est largement suffisant j'ai gagné de plus en plus de vie en étant niveau 6 et j'ai gagné un peu de dégâts notamment sûrement en changeant d'arme on va utiliser le backstab ouf très efficace donc j'ai tué le boss et ça a tué tous les petits au passage mais c'est pas lié à mon pouvoir c'est quand le boss meurt tous les petits monstres disparaissent le coffre ici ouvre la porte de fin moi je vais continuer à récupérer un peu des sous ça je vais transformer en argent et là il n'y a plus rien c'était une petite zone ça ça fait quoi ? ah ça tue tous les ennemis qui sont dans le secteur avec du feu donc là je n'étais pas trop ennuyé et du coup c'est bon hop on finit le niveau donc là j'ai réussi le niveau avec ce personnage donc j'ai gagné 1000 de pièces et après on a un petit résumé de tout l'argent qu'on a gagné et on retourne à la carte principale j'ai réussi pour la première fois le niveau avec ce personnage donc la troisième étoile est apparue plus tard quand j'aurai d'autres classes il faudra encore que je refasse ce niveau pour allonger la durée de vie du jeu mais ça peut être marrant pour tester un petit peu les classes sur des niveaux qui ne sont pas trop durs et puis là actuellement il faut que j'aille au big tree pour faire le nouveau niveau que j'ai libéré il y a peu et donc tout à l'heure je parlais d'un aspect gestion de maison puisque ça c'était le gameplay pur mais il va y avoir des petites phases de gestion ou de personnalisation en tout cas puisqu'on a ici notre village donc on va pouvoir le créer librement plus on va tuer une nouvelle catégorie de monstres plus ils vont arriver dans le secteur donc on reconnait les petits blobs ici les araignées les moutons et puis ici on a même un autre ennemi que j'ai trouvé ici on a une des classes de mes personnages et puis il y a d'autres classes de personnages qu'on pourra libérer les classes se libèrent au fur et à mesure qu'on avance dans les niveaux on nous propose à chaque fois de libérer l'une des deux classes qui nous sont proposées donc le village on peut librement créer des maisons des choses décorées ça n'a aucun intérêt en soi en fait c'est juste pour le plaisir de faire des choses jolies comme ça donc on a plein de décors notamment ici on retrouve un objet que j'ai libéré dans le coffre tout à l'heure avec le thème de la neige on a un espèce de petit moogle en neige en bonhomme on a un gros sapin on a des petites choses on a également les sols soit avec de la neige soit avec du du clay de l'argile et puis on a les fameuses maisons sans surprise plus ou moins variées mais encore une fois ça n'a absolument aucun intérêt de personnaliser notre petite ville c'est juste pour le plaisir c'est un petit truc qu'on trouve joli l'intérêt réel du village c'est qu'en fait on va pouvoir l'améliorer et acheter des éléments ici ces éléments ça va être des bonus permanents qui eux ne vont pas donc revenir à zéro à chaque fois qu'on démarre un nouveau niveau et donc ici on a l'expansion l'académie améliorer l'académie qui va nous permettre d'avoir plus d'expérience mais ça va coûter beaucoup d'argent on va avoir l'apothicaire qui va augmenter nos points de vie le marchand qui va augmenter la quantité de réduction qu'on va avoir sur les objets qu'on va devoir racheter et puis ici faire en sorte d'avoir plus d'hôtels pour avoir plus d'éléments d'invocation ou des points de vie à regagner et l'école de poterie pour avoir encore plus de vases à détruire qui nous donneront de l'argent ou des bonus variés donc tout ça on va les améliorer ce sera des bonus permanents donc on va également pouvoir acheter des objets qu'on a trouvé dans les donjons puisque comme je disais les objets ne sont pas permanents quand on les trouve dans les donjons on les perd définitivement pour les parties suivantes sauf si on les rachète directement dans le magasin à partir du moment où on les achète dans le magasin c'est définitif quand on démarre un niveau on pourra s'équiper de ce qu'on a acheté dans les magasins et comme je le disais les objets sont propres à chaque personnage on voit que le premier personnage c'est le fermier il se bat avec des pelles ou une fourche que je peux acheter en haut notamment j'en ai eu quelques-unes et puis le guerrier il se bat avec des épées avec des grosses armures et des choses comme ça et le voleur ici il se bat avec tout ça alors il y a deux objets qui sont communs à tous les persos actuellement qui sont des reliques c'est la pièce à droite et en bas la pomme de pain mais on voit par exemple dans cette partie que je viens de faire on retrouve en haut à gauche les deux équipements que j'avais le blinking qui me permettait de me téléporter si jamais je me faisais toucher parfois et le storm guard qui faisait je ne sais plus trop quoi d'ailleurs ah oui voilà qui électrocutait les ennemis avec un certain pourcentage de chance et qui me rajoutait un peu de vie donc tout ça je vais pouvoir l'acheter là et puis après je pourrais partir en mission tranquillement avec et puis il restait un truc que j'ai passé je crois voilà ici on peut racheter des objets classiques comme nos potions ou les parchemins et donc on va avancer tranquillement on va on va faire des niveaux avec les différents personnages et on va pouvoir découvrir de nouvelles choses à mesure qu'on avance donc par exemple si ici je choisis le guerrier le guerrier initialement je démarre comme ça mais j'ai acheté d'autres objets comme ça alors non initialement on démarre comme ça et moi j'ai acheté cet objet que je trouvais sympa qui me donne DHP et qui fait exactement la même chose que l'autre objet c'est un objet que les deux personnages peuvent posséder à savoir électrocuter les adversaires quand on se fait toucher mais on peut également avoir donc plat d'armes qui vont notamment geler les ennemis ou les brûler des choses comme ça un accessoire et un consommable si on achète donc c'est tous les parchemins en question et donc là on peut voir que j'ai acheté plusieurs armes pour le personnage donc l'arme de base et j'ai cette épée enfin cette épée cette pelle enflammée donc voilà on va pouvoir personnaliser un peu nos héros avoir nos équipements favoris pour progresser qui vont s'améliorer au fil du temps à partir du moment où on les trouve dans les donjons et on va parcourir tout ça donc il n'y a pas forcément énormément de niveaux mais chaque niveau devient de plus en plus technique surtout qu'il y a certaines classes qui sont plus ou moins adaptées à certaines choses par exemple le fermier n'est pas très pratique parce que lui il ne peut pas esquiver vraiment les attaques donc c'est un peu plus technique à jouer mais c'est un personnage qu'on n'est pas obligé de jouer tout le temps parce que très rapidement on libère les autres classes donc voilà le jeu est plus technique qu'il en a l'air et je me suis bien amusé dessus je trouve le concept assez sympa et la possibilité de refaire les niveaux avec toutes les classes même si ça fait un peu rallonge de vie artificielle ça nous permet également de découvrir ces fameuses classes et d'y aller progressivement puisque ça nous évite d'être bloqué définitivement puisque ça nous permet quand même de refaire d'anciens niveaux avec de nouvelles classes donc on continue à jouer même si on n'arrive pas à passer à un certain niveau et pourquoi pas on peut réussir à bien maîtriser une classe pour réussir les niveaux les plus durs donc Sprogywood il coûte 15 euros et il est disponible donc sur Windows Mac et Linux ainsi que sur Android et iOS du coup je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous avez fait une belle découverte je vous fais n'est pas pouille et on se dit à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada